Salut tout le monde, c'est Thomas, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Fortnite dans laquelle on va parler du chapitre 3 et de l'événement final. Comme vous l'avez vu au titre, le chapitre 3 pourrait arriver plus tôt que prévu et ça c'est une surprise qui vient tout juste d'être annoncée. Du coup, posez-vous tranquillement devant la vidéo et écoutez bien jusqu'à la fin car vraiment, vous allez être choqués. Avant tout les potes, je compte sur vous pour lâcher un maximum de pouces bleus, c'est très important et ça me ferait vraiment plaisir. N'oubliez pas aussi de vous abonner à la chaîne YouTube pour être sûr de rien manquer de l'actualité. Voici la liste des derniers abonnés, un grand merci à vous, alors n'hésitez pas à vous abonner pour passer dans la prochaine vidéo. Pour commencer les potes, aujourd'hui c'est un jour spécial pour Fortnite, il y a un an, jour pour jour, c'était l'événement Galactus. C'était le premier événement interactif, c'est-à-dire qu'on avait une mission à remplir, par exemple on devait tirer sur certains objets, etc. Et pour info, l'événement La Fin qui a lieu le 4 décembre sera lui aussi interactif, donc ce sera à peu près dans le même genre. Du coup, ça m'a choqué de savoir que l'événement Galactus, c'était il y a déjà un an, c'est passé super vite. Pour continuer l'actualité, on va parler de la collaboration Fortnite avec Jordan. Je vous ai posté le trailer en musique tout à l'heure sur la chaîne YouTube, donc là vous avez simplement la vidéo. Alors pour cette collaboration, on va avoir deux nouveaux skins qui sortiront dans la prochaine boutique, le 2 décembre à 1h du matin. Malheureusement, c'est des skins qu'on connaissait déjà et qui ont simplement une nouvelle tenue, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez quand même. Et l'autre partie de cette collaboration, ça se passe dans une map en mode créatif qui sera aussi disponible à partir de demain à 1h du matin. Et dans cette map, vous pourrez réaliser des défis qui vont vous permettre de débloquer certains styles pour les skins de la boutique. Du coup, vous les voyez à l'écran, on a 4 styles en tout à débloquer qui ne sont pas très compliqués puisqu'il faut simplement réaliser quelques étapes. Et sinon, dans la map, en terminant 12 défis tirs prodigieux avant le 4 décembre à 20h, vous pouvez débloquer l'aérosol gratuitement. Donc ça, il faut vraiment le faire rapidement, je vous conseille de ne pas trop tarder. Par contre, pour les styles des skins, vous aurez jusqu'au 12 décembre à 1h du matin. Donc faites-le quand même assez rapidement. Le code de la map s'affiche à l'écran, donc normalement ce sera dispo à partir de 1h du matin. Sinon, vous le voyez sur cette image, mais en faisant les différents défis, en plus de gagner des styles et l'aérosol, vous aurez de l'XP, ça peut vous aider. Pour les intéresser, du coup, vous avez un gameplay des différents skins et objets à l'écran avec leur variante. Et franchement, je trouve que c'est plutôt sympa. Le seul truc qui est dommage, c'est que voilà, c'est le skin Ruby qu'on connaissait déjà. Pareil pour le skin masculin, mais en soi, ça reste quand même assez stylé. Du coup, on a aussi une petite émote qui sera dans la boutique. N'hésitez pas à me donner votre avis sur toute cette collaboration. Ensuite les potes, comme vous le savez, on est au mois de décembre. J'avoue que l'année a passé super rapidement, je suis vraiment choqué. Et qui dit nouveau mois, dit nouveau club de Fortnite. Le nouveau pack est sorti avec le skin Assassin du Cube. Les abonnés du club l'ont donc reçu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous êtes abonné ou pas du tout. Par contre, il y a un truc qui a dérangé beaucoup de joueurs, c'est qu'Epic Games nous a menti sur l'image de présentation du club de Fortnite. Comme vous le voyez en bas à droite, on pouvait voir un accessoire de dos qui au final ne fait pas partie du pack. C'est l'accessoire de dos que l'Assassin du Cube a en game, puisque c'est le PNJ qui peut parfois apparaître dans les détours. Mais malheureusement, cet accessoire de dos n'est pas présent dans le club de Fortnite. On ne l'a pas obtenu. En plus, il était assez particulier. Comme vous le voyez, il avait 4 variantes. Rose, bleu, or et orange. Ça représentait la couleur des différents cubes, plus une couleur orange qui nous avait intrigués. Alors Epic Games s'est excusé d'avoir fait l'erreur de mettre ce sac à dos sur l'image, alors qu'au final, ce n'était pas dans le pack. J'espère qu'on aura une petite compensation ou quelque chose dans le genre. En tout cas, c'est assez bizarre. Sinon les potes, pour ceux qui doutaient encore, l'image du club de Fortnite a été modifiée dans la boutique. En haut à droite, on peut voir qu'ils ont arrêté de parler de la saison 9 du chapitre 2. Désormais, c'est écrit « Passe de combat de la nouvelle saison ». Maintenant, ce n'est plus un secret. On sait que le chapitre 3 saison 1 sera la prochaine saison. D'ailleurs, on y vient. Premièrement, Nintendo a mis à jour l'image de Fortnite dans leur store. Comme vous le voyez, on a des couleurs assez vives qui franchement me donnent envie d'avoir un nouveau Fortnite. Ça me rappelle un peu le lancement du chapitre 2, justement quand la map était toute belle, pleine de couleurs, etc. Sinon, pour l'événement « La fin », normalement, vous avez reçu un mail pour vous avertir de l'événement si vous n'étiez pas encore au courant. Je rappelle que ce sera samedi 4 décembre à 22h. C'est vraiment l'événement qu'il ne faut pas manquer. Et concernant le chapitre 3, on a demandé à Mark Reign s'il pouvait nous donner un mot pour décrire la prochaine saison. Et malheureusement, il a dit que c'était encore trop tôt. Alors, on va suivre ça de près. Il ne devrait pas tarder à nous donner un indice. Les potes, on arrive donc au moment le plus important de cette vidéo. Le chapitre 3 serait peut-être avancé de 2 jours. Comme vous l'avez vu au titre, le trou noir aurait été annulé, ou en tout cas, il serait plus court que ce qui est prévu à la base. Normalement, vous le savez, l'événement a lieu le 4 décembre à 22h. Et après ça, on était censé avoir le trou noir jusqu'au 7 décembre, le mardi. Mais là, Epic Games vient de publier un article qui nous fait douter. Je vous explique ça. En fait, il y a le nouveau pack Robo Kevin qui va sortir dans quelques jours dans la boutique du mode Sauver le Monde. Ce pack nous permet justement d'avoir l'accès à Sauver le Monde, d'avoir un skin, une pioche, un accessoire de dos, et aussi des V-Bucks. Mais en fait, ce qui nous a le plus intrigué, c'est que le pack arrive le 5 décembre à 16h. C'est donc dimanche, et on était censé être en plein trou noir. Pour vous donner un exemple, même Ipex, qui a pourtant beaucoup d'informations sur l'avenir du jeu, est pas au courant de ce changement et il se demande pourquoi le pack sort le 5. Il y a donc 3 possibilités sur ce qui va se passer. Vous me direz en commentaire selon vous, qu'est-ce qui est le plus probable ? Première possibilité, le trou noir sera bien présent du 4 au 7 décembre, mais seulement dans le mode Battle Royale, pas dans le mode Sauver le Monde. Du coup, pour ceux qui veulent acheter le pack, vous pourrez aller en Sauver le Monde et l'acheter. Ensuite, deuxième possibilité, le trou noir se termine finalement le 5 décembre au matin. C'était un peu comme après l'événement de Galactus, où on ne pouvait plus jouer au jeu jusqu'au lendemain matin. Donc peut-être qu'Epic Games ne veut pas refaire un long trou noir, comme lors du chapitre 1 au chapitre 2. Et troisième possibilité, le pack sortira bien dans la boutique du mode Sauver le Monde le 5 décembre à 16h, mais puisqu'il y aura le trou noir, on ne pourra pas se connecter, et dans ce cas-là, c'est une petite erreur d'Epic Games. Alors je ne sais pas du tout ce qui va se passer, mais j'ai trouvé ça très étrange, et ce n'est pas la seule chose qui m'a perturbé. Il faut savoir que la collaboration avec Jordan, normalement elle devait être annoncée il y a deux jours, je vous en avais parlé. Donc ça, Epic Games l'a repoussé, c'était déjà assez étrange. Ensuite, le trailer de l'événement final, car oui, il y aura bien un trailer, il était aussi censé sortir, et pour l'instant, on n'en a pas entendu parler. Et pour finir, dans le PlayStation Store, Epic Games vient tout juste de changer la date de fin de la saison 8. Ils ont écrit le 4 décembre à 22h, au lieu du 7 décembre, comme c'était prévu à la base. Alors est-ce que la sortie de la saison 1 du chapitre 3 a été avancée ? Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est très bizarre. En tout cas les potes, j'attends vos retours en commentaire, si vous avez des idées, des théories, etc., vous êtes les bienvenus. Moi de toute façon, je vous tiendrai au courant dès que j'en sais plus, j'espère que ce sera rapidement, et puis sur ce, j'ai plus rien à ajouter, du coup on se donne rendez-vous très bientôt pour de nouvelles vidéos, n'hésitez pas à liker et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Allez, ciao les potes !